On se retrouve tout à l'heure, à bord de ce train spécial se trouvait donc Louis Gallois, le patron de la SNCF, entouré d'invités à un voyage unique, inédit, et l'une de nos équipes était à bord. Chose vue avec Florence Griffon et Madi Diawara. C'est bien connu, un train peut en cacher un autre. Si celui-ci a l'air ordinaire, c'est en fait un vrai modèle de compétition. Ligne de départ, Calais-Fretin, Dossard, numéro 531, une rame habituée à battre des records. Cela tombe bien, c'est elle qui va tenter d'arriver le plus vite possible à Marseille, à plus de 1000 km. Sur le quai, techniciens et conducteurs plaisantent entre eux pour oublier l'enjeu. La concentration devra être permanente. On a tout un tas de cadrans, de manomètres, de montées en température qui seront vérifiées tout au long du chemin. Et puis, l'attention, elle est pour mes collègues et moi-même de maintenir la rame en parfait fonctionnement jusqu'à Marseille. 16h30, un simple coup de manette, et c'est parti. Très vite, le TGV dépasse les 300 km heure. Un maximum en temps normal, presque une vitesse de croisière pour nous. Dans le laboratoire, les techniciens s'activent et apparemment, tous les signaux sont au vert. Ici, on croise les doigts. Il nous faut surveiller tous les paramètres de la rame de telle manière qu'elle reste dans un fonctionnement correct. Si jamais on débordait de ce fonctionnement et qu'on arrivait au-delà, le record tomberait de lui-même. Mais le record est bien en vue. Et pour ceux qui le vivent en direct comme ce passionné des chemins de fer, l'exploit n'est peut-être pas aussi impressionnant qu'ils l'imaginaient. A partir d'un certain seuil de vitesse, on ne se rend plus très bien compte. Si ce n'est qu'on voit défiler le paysage extrêmement vite. Le paysage défile, défile, défile. Il n'empêche, les passagers ont bien conscience que quelque chose de très spécial est en train de se passer. Au niveau du col du Bois-Claire, avant de redescendre dans un autre paysage, c'est magnifique de cette région qui est le Val-la-Martinien. On se sent comme si on allait voler. En cabine, les conducteurs maintiennent le rythme. Déjà, la nouvelle ligne méditerranée. Marseille est en vue. Dans la voiture-bar, on traîne déjà la victoire.